On va terminer avec Zalviso Kessako. Anissa, la parole est à toi. Qu'est-ce que le Zalviso ? Tout d'abord, je commence par vous dire ce que c'est exactement. Le Zalviso est une PCA sublingual qui est composée d'un appareil de contrôle, d'un distributeur, d'une cartouche qui contient 40 comprimés de sulfentanil à 15 gamma, que vous voyez ici, un tout petit comprimé. L'appareil ne peut être activé qu'avec une carte spécifique. Ensuite, on met la cartouche dans le distributeur et on le connecte à l'appareil de contrôle. Deuxième chose, il y a une deuxième chose à faire, qui est d'identifier le patient. Et le patient, vous voyez en bas, ma lumière ne marche plus. Ce n'est pas grave. Donc en bas, on identifie le patient. On identifie le patient avec une puce. Ce n'est pas radiofréquence. Une puce qu'on accroche au pouce du patient pour qu'il puisse justement activer l'appareil. Mais s'il vous plaît, ça ne marche plus. Je ne peux pas passer mes diapos. On va t'aider. Allez-y. On va t'aider. Donc le patient va activer le... Non, ça ne marche pas. Allo, allo ? Il y a quelqu'un ? Eh oui, mais il me faut l'image. Ah, non. La diapos d'avant, s'il vous plaît. La suivante. Non. Bon, ce n'est pas grave. Donc, non, 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 non. Voilà, on va rester ici. Donc l'appareil, c'est dommage, on ne le voit pas en entier. La diapo n'est pas passée. Donc le patient, avec sa puce, appuie sur le Zalviso, qui est le dispositif sublingual, mais le met sous la langue. Et ça va délivrer un comprimé de sulfentanil de 15 gamma qui va se dissoudre au bout de 30 secondes et commencer à faire effet au bout de 5 minutes. Ensuite, nous avons, donc là, je vous ai dit ce que c'est le Zalviso exactement. Et maintenant, la molécule. La molécule, c'est le sulfentanil. Elle n'a pas de secret pour les anesthésistes. En intraveineux. C'est un morphinique qui est lipophile. C'est connu pour l'IV également, avec une affinité pour les récepteurs mu. Une puissance, c'est connu, supérieur au fentanyl et à la morphine orale. Et son grand avantage, c'est qu'il n'y a pas de métabolite active. Donc, on n'a pas besoin d'ajuster la dose chez les sujets âgés, chez les sujets insuffisants rénaux. Sa biodisponibilité en sublingual est de 59 % versus 9 % en orale. Ensuite, la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, l'étude pharmacocinétique montre qu'après une dose de 15 gamma, donc, on voit le pic, désolé pour la flèche, on voit le pic en IV qui est très important. En revanche, la courbe en dessous, c'est le sufentanyl en sublingual et on voit que la Cmax est 10 fois plus faible en sublingual qu'en IV. Et le temps maximum pour atteindre cette Tmax est 9 fois plus long. Il est de 54 minutes pour la sublingual et de 6 minutes pour l'intraveineuse. La suivante. Alors, toujours cette étude pharmacocinétique, cette étude plutôt une étude phase 3 où on compare, donc, c'est une étude randomisée, mais en ouvert, où on compare le zelviso 15 gamma, donc, le sufentanyl 15 gamma en sublingual versus morphine PCA IV 1 milligramme toutes les 6 minutes. Et on voit, donc, deux choses. Donc, là, on compare, on cherche, donc, la différence d'intensité par rapport à la base. Et là, on voit deux couvres. Celle du bas, c'est la morphine IV et celle du haut, en vert, c'est le sufentanyl. On remarque deux choses. Tout d'abord, le délai d'action qui est beaucoup plus court, beaucoup plus rapide pour le sufentanyl. Et deuxième chose, c'est une étude de non-infériorité. Et là, on remarque qu'il y a une supériorité durant les 8 premières heures. La suivante. Le critère principal, c'est... Le critère, pardon. Le critère principal, c'était, justement, la satisfaction du patient global, aussi bien sur l'analgésie liée au sufentanyl que l'utilisation du dispositif. Et on voit là la satisfaction à 48 heures. Elle est de 79 %, contrairement à la morphine IV, où on ne retrouve que 65 %. Donc, une différence significative. La suivante. La suivante, s'il vous plaît. Non ? Ah ben, voilà. Bon, ça passe, passe, pas grave. Donc, la suivante, c'était pour montrer le délai de remédication. Et ce délai est beaucoup plus important pour le sufentanyl que pour la morphine. Il est de 80 minutes pour le sufentanyl et il n'est que de 45 minutes pour la morphine. Donc, chose qui nous intéresse particulièrement. La suivante. Oui, bon, c'est dit. Donc, on passe à la suivante. Voilà. Là, il y a eu une étude, mais c'est une étude observationnelle. C'est une étude de la vie réelle. Comment on utilise, justement, cette PCA sublinguale. C'est comme la PCA IV. Donc, là, on a comparé. Il y a eu une étude européenne. Donc, pas mal de pays d'Europe y ont participé. Mais je vous mets juste l'Allemagne et la France. Pourquoi ? Parce que la France a les mêmes modalités que nous. C'est-à-dire que le Zalviso est utilisé dans la multimodale. Donc, ils ont d'abord, ils donnent l'AINS et le paracétamol d'abord. Et l'opioïde vient en rescue. En ce qui nous concerne, on donne le trio gagnant, comme l'a dit Axel, c'est-à-dire AINS, paracétamol, néphopam et le Zalviso, si douleur. Donc, quand vous voyez, l'étude allemande a déjà été publiée. La nôtre, on attend les réponses. On l'a proposée à l'European Journal. Et donc, vous voyez dans les premiers graphes où on voit, avant l'utilisation du sulfentanil, le patient a une échelle numérique, une intensité supérieure à 5. Et puis, après l'utilisation, ils descendent à 3 et jusqu'à 2 sur 10. Donc, une efficacité bien démontrée. En France, vous allez vous demander pourquoi on va donner du Zalviso, puisque notre patient, il a déjà une échelle qui est inférieure à 3. Là, dans notre étude, dans l'étude allemande, ça a été fait en chirurgie abdominale et urologique. Chez nous, ça a été une étude qui a été faite à maximum plus de 50 % des patients. C'était de la chirurgie du genou. C'était des prothèses de genou. En deuxième position vient le rachis. Non, je n'ai pas fini. Mais décidément. J'aurais dû passer en premier. Je suis jalouse des autres. Voilà. OK. Il y a conspiration. Donc, on voit qu'en France, c'est de la chirurgie orthopédique beaucoup plus douloureuse. Et pour ces prothèses de genou, où il y a beaucoup plus de 50 % des patients, ils avaient des ALR. Donc, nos patients en salle de réveil n'étaient pas douloureux vraiment. Mais on met quand même le Zalviso, comme on aurait pu mettre une PCA. Et vous voyez que pour maintenir justement cette analgésie qui dure 3 jours. Donc, le Zalviso, normalement, est prescrit pour 72 heures. avec 15 gammas de sufentanil toutes les 20 minutes. Bien sûr, 6 douleurs. La suivante et la dernière. Si on peut la passer, c'est la conclusion. Donc, les études que je vous ai montrées, c'était des études de non infériorité par rapport à la PCA-IV. Mais on a démontré une significativité, donc une supériorité significative. On a vu que c'est un délai d'action qui est beaucoup plus court pour le sufentanil que la morphine, qu'il y a une satisfaction globale des patients et du personnel, un intervalle de remédication qui est beaucoup plus long et une sécurité parce que pas de métabolite active, donc pas d'ajustement de dose, pas d'erreur de programmation, pas d'erreur de dilution. Voilà, je vous remercie. Merci, Anissa. Je suis arrivée quand même. T'es arrivée. Malgré tout ce que... Bravo pour ta sérénité malgré tous les obstacles techniques que t'as eus. Alors moi, j'ai une question. Est-ce que je peux dire ? J'ai l'habitude. Tu as l'habitude. Justement, cette pompe à morphine, pas de problème technique, c'est bien sécurisé quand même. C'est bien sécurisé, mais on n'est pas à l'abri ici des problèmes techniques. Et le premier problème, parce que quand il faut enlever, il y a un petit film sur la cartouche, il faut l'enlever. Et il y a une façon de faire pour l'enlever. Donc on ne peut pas l'arracher comme ça brutalement, sinon la cartouche se bloque. Donc pour les non-initiés, ils ne pourront pas ouvrir le... Donc ça, c'est pas mal. Parfois, voilà, la cartouche se bloque. Il y a quelques problèmes techniques, il faut le dire. D'accord. Qui sont surmontables. Complètement, complètement. Une question. Justement, Zalviso, titration avant de mettre le Zalviso ou pas ? En fait, quand il passe en salle de réveil, est-ce qu'on peut titrer avec ce dispositif ? Non. Non, parce qu'il y a des chirurgies où on titre. Ça a été fait ici, en chirurgie thoracique, en France. Mais je pense, quand on dit utiliser le Zalviso comme vous utilisez la PCA, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, le malade passe en salle de réveil, on le titre avec de la morphine, de l'oxycodone ou de l'oxycodone, et on met en place la PCA. Une fois qu'on a diminué l'intensité. On fait la même chose avec le Zalviso. Dans ta diapositive, en fait, les Français l'utilisent bien au moment où le patient est soulagé, ils donnent pour qu'il puisse en servir. Alors, on le teste exactement. On teste justement le fonctionnement de l'appareil. Donc, on lui fait prendre une tablette avant qu'il remonte dans sa chambre. Des effets secondaires du Sufenta ? C'est un morphinique. C'est un morphinique. Les mêmes. On a les mêmes effets secondaires, à savoir les nausées, les vomissements, le prurite. La seule chose qui a été démontrée, mais sur un seul article, c'est qu'il y a moins de désaturation. Et peut-être ceci explique cela. Pas de métabolites actives. Donc, élimination beaucoup plus rapide. Ils ne s'accumulent pas. Donc, c'est peut-être ça. Ils ont trouvé qu'il y avait moins de désaturation. Là, tu réponds à une question de l'internaute qui s'inquiète. Zalviso, risque d'overdose ? En fait, pas plus. Pas plus ? Pas plus, non ? Même moins, non ? Même moins, parce que ça ne s'accumule pas. C'est toutes les 20 minutes. Et voilà, sauf, on peut avoir un risque de surdose si on donne d'autres choses à côté. Tel que, il y a des gens, j'en ai vu, qui prescrivent l'oxycodone plus le zalviso. C'est-à-dire, ils disent, on donne de LP et le zalviso à côté. Non, non. C'est un morphinique. On l'utilisera seul avec les anthalgiques non morphiniques. Et donc, c'est une insuffisance rénale ? On préfèrera peut-être même le zalviso ? Le zalviso, absolument. Le sulfontanil, absolument, c'est une bonne indication. Personne âgée, donc ? Personne âgée. La même dose ? La même dose, justement, c'est ça, la sécurité. Tous les problèmes qu'on a eus avec les PCIV, c'était des erreurs humaines. C'était les erreurs de dilution, c'était les erreurs de concentration, c'était les erreurs de programmation. D'accord. Donc là, on n'a absolument rien à faire. On prend la cartouche, on la met, et voilà, zalviso fonctionne. En fait, il est quand même très intéressant, parce qu'il n'y a plus de fil qui relie le patient. En fait, il n'y a plus de voie veineuse. Et donc, ça change tout pour la RAC ? Eh bien, ça change tout. Justement, ça a été... Nous, on l'a pris pour la RAC, parce que nos patients sont déperfusés. Et donc, on passe à l'oral tout de suite. Donc, il n'y a pas de... Et on va même plus loin. C'est-à-dire, nos patients, quand ils sortent en salle de réveil, donc, ils marchent déjà. Dès qu'ils montent dans leur chambre, ils marchent. Et ils sortent, ils vont en face, dans le service en face, en rééducation. C'est-à-dire, en hospitalisation, en rééducation. Ils ne font pas l'aller-retour. Ils partent avec la machine. Donc, la formation des infirmières là-bas est très, très simple. Ils s'adaptent très facilement, parce qu'ils n'ont absolument rien à faire. Et la chose principale, c'est aussi l'éducation du patient. Et nous, on a un prototype. Donc, on consulte... J'ai trouvé le mot. On consultation d'anesthésie. Et on leur montre. Ils le touchent. Et on leur explique bien pour le petit sparadrap. Parce que réveillé d'une anesthésie générale, on se demande pourquoi on a un truc sur le pouce. Donc, on l'arrache. Donc, on l'éduque avant. Justement, j'ai une question sur ce petit sparadrap qu'on met au bout du doigt. Quand il se décolle, est-ce qu'il y a des astuces pour ne pas qu'il se décolle ? On peut mettre un Tegaderme dessus. Et même s'il se décolle, ce n'est pas grave. Même s'il est mouillé, on peut le remettre. Pardon, tu disais. Il suffit de le garder. Voilà. On peut, même s'il se décolle, on peut le garder et le remettre pour appuyer sur... Mais bon, on préfère le coller sur le doigt du patient. Parce qu'à côté, il peut y avoir un risque de mésusage. Je terminerai avec quelle indication de ce dispositif ? Chirurgie majeure, lourde, ou on peut faire aussi des chirurgies un peu plus légères, et même si l'avoir en rescue ? Alors, justement, la seule chose... Très bonne question. Il y a 40 tablettes pour 72 heures. Donc, pour une chirurgie où la douleur est vraiment légère, où on va utiliser 8 comprimés de sulfentanil, ce n'est pas l'indication. En revanche, nous, on l'a testé, donc en chirurgie orthopédique, en gynéco. En chirurgie orthopédique, on utilise à peu près à peine 20 tablettes, alors qu'en gynéco, ils en utilisent 8. Merci, Anissa. Je crois qu'on est arrivés au terme de cette session. Et donc, si on résume, analgésie multimodale, il faut la faire, avec de l'opium aussi, c'est ça ? Pour les opioïdes forts, libération immédiate et prendre des précautions, des précautions qui sont courtes, à durée limitée. Donc, ces opioïdes, on court. Et le zalvizo, en fait, c'est assez simple. Merci à tous. Merci, Valéria. Merci, Valéria. Valéria. Merci.